On se lance la place à l'actualité de votre région. A la une de ce vendredi 30 décembre 2016, le coup de colère des sinistrés de Saint-Florent. Un mois après les intempéries, les victimes dénoncent l'inertie de la municipalité. Les riverains et les entrepreneurs ont occupé l'hôtel de Villières pour réclamer des explications sur les causes de ces crues. A répétition, le maire recevra ses 48 familles le 2 janvier prochain. A Saint-Florent, les victimes des intempéries de fin novembre seront donc reçues lundi en mairie pour obtenir cette réunion de crise. Des riverains et des entrepreneurs ont occupé l'hôtel de Villières hier après-midi. Les 48 familles sinistrées veulent des explications quant aux causes de ces crues à répétition. Marine Candel et Pierre-Olivier Casabianca les ont rencontrés aujourd'hui. Il y a un mois, le quartier de la rue de la cathédrale avait les pieds dans la boue. Troisième inondation en deux ans, des souvenirs douloureux pour cette habitante. Et la peur à chaque intempérie. Il y a eu un torrent et ma belle-fille et mon gendre et mon homme sont restés plaqués contre le mur à cause des meubles. Et ils sont ressortis par les fenêtres de devant. Là c'était la chambre de ma petite-fille. L'eau est rentrée par là. 1 mètre 20 debout, des murs rongés par l'humidité qu'il a fallu détruire. La famille habitant cet appartement n'y réemménagera pas. Le 24 novembre dernier, la région de Patrimonio et Saint-Florent est sous les eaux. En l'espace d'une vingtaine de minutes, le village est submergé. Pour cette opticienne, c'est la deuxième fois en deux ans que son magasin est inondé. Ordinateur, lunettes, machine optométrique, il lui faudrait 100 000 euros pour refaire le local. 35 jours plus tard, elle n'a pas encore pu rouvrir. On me dit qu'il faut que je refasse tout. Je veux bien tout refaire, il n'y a pas de soucis. Mais s'il repleut dans six mois, qu'est-ce que je fais ? Je recommence et je casse tout et je refais tout. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui peut se faire au niveau du village pour ne plus qu'on subisse des inondations pareilles. Face à ces inondations à répétition, les habitants de Saint-Florent cherchent à comprendre. Selon eux, un des facteurs de ces crues serait le manque d'entretien des cours d'eau. Là, vous voyez qu'on a des clôtures ou des portes de parcelles de terrain qui ont été fabriquées avec des lits et des palettes qui ont servi de clôture qui ont été embarquées et qui créent des petits micro-barrages. Se sentant ignorés par la municipalité sur ces questions, habitants et commerçants sinistrés ont brièvement occupé l'hôtel de Villiers-Rouard demandant un rendez-vous avec le maire. Ils seront reçus le 2 janvier prochain. Ces intempéries de la fin novembre, rappelez-vous, ont aussi lourdement endommagé le réseau routier de la Haute-Corse. D'ici le printemps, le conseil départemental compte investir 15 millions d'euros pour le remettre en état. Des travaux d'urgence ont déjà été entrepris pour rétablir la circulation dans le Cap, mais aussi dans le Bauds. Si le Golo est toujours infranchissable à Casalouna, depuis hier, on circule enfin sur la RD39. Yohann Gourlet, Tariq Kaldi. Sur cette départementale, les voitures circulent enfin. Voilà près de 10 jours que la RD39 entre Gavignan et Salichet était fermée en raison d'un important éboulement. Après la phase de déblément achevée hier, place désormais à la consolidation. Donc ici, c'était couvert de pierre et hier soir, petit à petit, une par une, ils ont fait tomber et ils ont fait partir de ce côté-là. Il y a deux catégories de travaux. Il y a un travail de déblément d'abord et ensuite il y a le travail de sécurisation. Ils appellent ça purger. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire tomber tout ce qui peut tomber et sinon ils mettront un grillage. Dans la vallée du Golo, les travaux n'auront pas tardé. Il y a moins de 10 jours, les fortes intempéries avaient une nouvelle fois endommagé près d'une vingtaine de départementales dans la région. A 5 km de là, le nouveau pont de Casaloun est déjà presque sur pied. Les maîtres d'oeuvre du pont Bélé sont sur le continent. On arrivera le 4 janvier. Donc le 5 janvier, je pense que le pont sera posé. Après, il faut attendre les aménagements des bas côtés, la fermeture d'un grillage, d'après ce que m'a expliqué notre conseillère général. Après, on verra. Je pense que mi-janvier, le pont sera opérationnel. Des réparations de routes et de ponts rapides qui ont un coût. 15 millions d'euros financés par le département, l'État et la collectivité territoriale de Corse. Objectif, anticiper plus sereinement la saison estivale. L'ensemble des opérations pourra être lancé à partir du mois de février avec la préparation des marchés dans le cadre de procédures rapides dès le début janvier pour un objectif de réalisation de remise à niveau du réseau routier à la fin du printemps. C'est en tout cas l'objectif que l'on se fixe. Si les entreprises ont la disponibilité nécessaire, nous devrions tenir ce délai sans aucun problème. Malgré l'optimisme, le département devra également compter sur la météo pour achever tous ses travaux dans les délais.